La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. 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 Alors, est-ce qu'on peut s'en servir ? Fréquemment, on est tenté de se dire qu'on voudrait se débarrasser de ce mot en dehors des cours de logique et des situations où on employait le mot dans le sens ordinaire et indispensable de l'identité. La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Mes collègues, mais alors là, le philosophe doit choisir et on ne doit pas, il y a une règle en philosophie du langage. Le philosophe n'a pas à légiférer sur les questions de langage. Le philosophe a à choisir ses mots, mais s'il y a des usages constatés, établis, alors il faut les commenter certainement, les analyser. Mais on ne peut pas décréter qu'il n'existe pas. Peut-être la chose la plus utile à dire est que cet usage du mot que nous avons lorsqu'on parle des identités collectives, des identités professionnelles, des identités nationales, des identités religieuses, des identités de sexe. Mais cet usage est récent et plusieurs personnes à qui j'ai exposé mes thèses étaient frappées. On ne se rend plus compte à quel point c'est récent. Les années 50, disons. Ce sont les années 50 et aux Etats-Unis et donc en France avec un décalage beaucoup plus tard. Mais une fois que le mot est introduit, on a l'impression qu'il était toujours là, il avait toujours sa place, ce qui fait que certainement il faut repérer cette place. Et donc c'était ça l'objet de mon enquête. Comment le mot s'installe-t-il ? Est-ce qu'il répond à un besoin ? Quel besoin satisfait-il ? Alors il y a quelqu'un qui joue un rôle extrêmement important dans cette introduction de l'identité, du concept d'identité, même si après les sens évoluent et se multiplient en quelque sorte. C'est quelqu'un qui lui-même a un problème identitaire, on va dire. Du moins c'est ce que son identité, au sens strict cette fois, c'est-à-dire celle de l'état civil, révèle. Il s'agit du psychosociologue Eric Eriksson. Un nom un peu trop parfait pour être vrai, Vincent Descombes. Oui, ce nom est un nom qu'il s'est donné à lui-même. Alors, Eriksson est une figure connue, n'est-ce pas ? Les gens savent qu'il a écrit sur Luther, Gandhi, mais en même temps, en France, peut-être méconnue parce qu'on le met dans le même sac que la psychanalyse américaine. Et en effet, il a été analysé par Anna Freud. Il se revendique du freudisme, même s'il en propose une version. Oui, il se veut freudien. Dans la bande des premiers psychanalystes viennois, il n'était pas médecin, c'est peut-être le seul ou enfin un des rares. Alors donc, il a une position un peu fragile. C'est pourquoi, quand il se sépare trop évidemment du freudisme, il ne le dit pas. Il prétend que ce n'est pas le cas. Il a d'ailleurs trouvé dans les écrits de Freud, il a été déniché une page où Freud parle de son identité juive. C'est tout à fait étonnant. Ça lui donne une sorte de justification. Mais alors, Erickson, il prend ce nom-là quand il devient américain. Donc, il émigre à Boston. Oui, parce que jusque-là, il s'appelait Hamburger. Et ses premiers articles sont signés de ce nom. Il prend ce nom parce qu'au fond, il ne savait pas lui-même d'où il venait. Et il a fait de ce qu'il a appelé lui-même la crise d'identité, la clé en somme de sa technique psychanalytique. Et ce qui est très remarquable dans cette invention d'Erickson, la crise d'identité, c'est la façon dont il a été capable d'allier l'héritage freudien et l'anthropologie sociale américaine. Alors, l'héritage freudien, ça veut dire pour lui essentiellement une théorie des stades, une théorie des cycles de la vie. Et dans son esprit, il n'a pas renié Freud du tout. Il a simplement prolongé. Il a ajouté une crise adolescente aux trois stades de Freud. Et quant à l'anthropologie américaine, alors c'est un psychanalytique qui a été sur le terrain. Il a été dans les réserves d'Indiens. Chez les Sioux. Chez les Sioux. Et puis en Washington, je ne sais plus. Et il a fait des études de terrain avec des anthropologues. Il a été l'ami de Betheson, de Margaret Mead, de toutes sortes de... Et alors, il y a une sorte de mariage heureux entre justement un concept anthropologique très fortement sociologique et puis Freud, chez lequel l'intuition sociologique, c'est pas ce qui brille le plus, n'est-ce pas ? Il a en quelque sorte donné un contexte social à la psychanalyse et d'ailleurs à Freud le lui a reproché en disant qu'il perdait son temps avec la sociologie. Les choses réelles ne se passent pas là. Elles se passent dans l'inconscient. Elles ne se passent pas dans le milieu social. Et alors, l'enjeu de ce concept chez lui, un concept qu'il n'a jamais défini, qu'il a expliqué 20 000 fois en disant qu'il n'arrivait pas à le saisir. Mais il n'arrivait pas à le saisir parce que c'est un problème peut-être insaisissable pour un esprit moderne qui est le lien entre ce qui se passe dans ma tête, entre la subjectivité disons, et la société, les crises sociales, les mouvements. Son ambition, c'est de relier les crises personnelles et les crises historiques dans lesquelles nous sommes plongés. Alors, son concept correspond tout à fait à deux des grands mouvements historiques du XXe siècle, c'est-à-dire les déplacements de population et les expériences totalitaires. C'est un concept qui doit saisir avec un regard de psychanalyste ce qui arrive aux gens placés dans ces situations. Donc, c'est un concept très ambitieux et dont la théorie reste à faire d'une certaine façon. En fait, est-ce que vous montrez en poursuivant cette enquête historique dans un premier temps sur le concept d'identité ? C'est comment les sciences sociales vont peu à peu utiliser le mot de manière différente selon plusieurs vagues, au fond. Par exemple, ce concept va apparaître à un moment donné, au début, mais pas dans les tout premiers travaux d'Hurvin Goffman. Et puis, on va le retrouver aussi dans une sociologie critique américaine, je pense à David Riesman ou des gens comme ça. C'est-à-dire que ce mot d'identité est mobilisé par des sociologues, différents types de sociologie. En France, on ne verra arriver que plus tard. Mais peu à peu, il y a une sorte de vulgate de l'identité, mais qui ne reste jamais très très bien définie, très claire, au fond. Le concept a eu du succès, il faut bien dire, dans les sciences sociales américaines, chez les historiens. Et au début, c'était pour traiter du melting pot, au fond, des minorités nationales, les italo-américains, les ukraino-américains. Et comme il est naturel, puisque c'était Axion qui avait introduit le mot. On l'entendait dans son sens à lui, qui est d'un sens américain, mais aussi un peu allemand. Eriksand, qui n'avait pas fait d'études supérieures, qui était plutôt un artiste, il pensait devenir un peintre quand il était jeune, était très sensible à tout ce qui est figure. Chez lui, il y a le terme gestalt, qui a une importance énorme. Les configurations, les formes. Son idée de la crise d'identité, c'est qu'on doit sortir de cette crise avec une personnalité plus ou moins équilibrée, qui l'appelle trouver son identité. Et alors, le terme a un peu dérivé. Et finalement, chez d'autres auteurs, il se met à signifier tout à fait l'inverse que le sens qu'il a chez Eriksand. Et c'est ce qu'on voit en particulier chez les gens influencés par Goffman, où, pour résumer brutalement, on dirait que chez Eriksand, l'idéal, c'est d'arriver à trouver une identité. Et dans l'école de Goffman, c'est au contraire d'éviter d'en avoir une, parce que là, on serait rigide, coincé, enfermé dans un rôle, alors que justement, il faut être plus plastique. Donc, pour Eriksand, on est plastique si on a trouvé son identité. Sinon, on devient dur, on devient fermé. Il a fait des études sur les mouvements de jeunes hitlériens. Et pour lui, donc, c'est des malheureux qui ont une grave crise d'identité. Et c'est exactement l'inverse chez les autres. Ce qui fait qu'au bout du compte, on peut se demander si le terme a un sens et est-ce qu'il ne faudrait pas y renoncer. Mais justement, on ne peut pas y renoncer parce que si c'était juste des théoriciens qui l'utilisent, on pourrait les blâmer, n'est-ce pas ? Mais le mot est passé dans la langue courante. Et nous n'avons pas à légiférer sur la langue courante. Nous avons à l'expliquer. Dans la langue courante, précisément, il continue de signifier l'identité au sens strict, c'est-à-dire ce qui est identique. Ou donc, immédiatement après, l'identité au sens de l'état civil, c'est-à-dire ce qui permet de dire, au fond, qu'une personne est unique. Mais aussi, il permet de décliner différentes identités. Et là, vous partez, et c'est le point de démarrage de votre réflexion, d'une anecdote, d'une histoire que raconte l'économiste et philosophe Amartya Sen sur l'identité, à propos d'un contrôle d'identité, précisément à l'aéroport d'Ithro, dont il fait l'objet d'une sorte de malentendu entre le douanier ou le policier des frontières. Et lui, quant à son état civil et sa situation, sa position sociale de directeur d'un collège de Cambridge. Son anecdote est très drôle, puisqu'il était ce que les Anglais appellent pour posement le master de King's College, qui est le grand collège de Cambridge. Et visiblement, ce qu'on comprend de son histoire, c'est que le policier n'imagine pas que le master soit un citoyen indien, puisqu'il présente un passeport indien. Et il lui demande, mais vous habitez, n'est-ce pas, il doit mettre son adresse, et alors il met résidence du master de King's College. Et alors, le policier curieux pose une question à laquelle il n'a pas vraiment droit, mais enfin, pas méchamment, n'est-ce pas. Il dit, mais tiens, comment vous habitez là ? Est-ce que vous seriez l'ami du master, n'est-ce pas ? Et alors là, Amartya Sen fait semblant de dire, ah mais c'est très profond cette question, suis-je mon propre ami ? Suis-je mon propre ami ? Et alors là, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a l'identité au sens que tout le monde comprend, qui est se présenter. Se présenter dans sa personne, se présenter à quelqu'un qui vous demande qui êtes-vous. Donc là, il se présente, et c'est pas par hasard qu'il y ait des scènes tantôt comiques, tantôt dramatiques, tantôt tragiques, qui tournent autour de, êtes-vous bien la personne que vous dites ? Qui êtes-vous ? Parce que ça touche à quelque chose de très profond, n'est-ce pas ? Chacun, en se présentant, peut évidemment choisir telle ou telle facette, mais ce qu'on présente, même si c'est une fois sous tel visage, une autre fois sous tel autre aspect de sa personne, c'est toujours la même personne. Et c'est là le nœud du problème de l'identité. Vous citez Amartya Sen qui écrit, je suis tout à la fois un asiatique, un citoyen indien de descendance Bengali, un résident parfois américain ou parfois britannique, un économiste, un amateur en philosophie, un auteur, un ferme partisan de la laïcité et de la démocratie, un homme, un féministe, un hétérosexuel, un défenseur des droits des homosexuels, quelqu'un dont le style de vie n'est pas religieux, venant d'une tradition hindouiste, n'appartenant pas à la caste brahmane, qui ne croit pas à une vie après la mort, ni non plus, si on le demande, à une vie avant la conception. Là, on a une liste non exhaustive. On a une liste qui est faite pour être non exhaustive, ça pourrait continuer, et qui énumère toutes sortes d'attributs complètement hétéroclites. Or, Amartya Sen a tout à fait raison de dire que c'est comme ça que le mot est employé, mais il devrait, d'ailleurs, non pas il devrait, mais c'est ce qu'il fait, il dit, mais où est l'identité dans tout ça ? Il est donc non brahmane, mais il n'est pas le seul, il y a un tas de gens qui sont comme ça, il est indien, mais il y a des masses d'indiens, de citoyens indiens, donc en quoi est-ce que c'est lui ? Non, ce sont juste des attributs de sa personne, des qualificatifs, et donc le mystère, c'est que lorsqu'il dit, voilà mon identité, elle est faite de tout ça, tout le monde comprend, mais en quoi être brahmane ou ne pas être brahmane, en quoi être ceci ou cela, en quoi ça l'identifie ? Ça, c'est la question que je me suis posée. Alors, cette question, vous y répondez à travers cet essai, en vous attachant à la fois à ce qui relève de l'identité individuelle et ce qui relève des identités collectives, c'est déjà une première distinction qu'on peut faire. Les identités individuelles, ça concerne plus les philosophes et les identités collectives, vous êtes beaucoup en dialogue dans cet essai avec les sciences sociales, Vincent Descombes, et je pense que ce livre passionnera tous les amateurs de sciences sociales parce que vous venez dialoguer avec des recherches qui sont importantes dans le domaine, qui ont pu compter sur la constitution des groupes. Et au fond, le problème que vous posez, c'est celle parfois d'une absence de rigueur faite pour distinguer deux types de groupes qui peuvent renvoyer à des identités collectives. D'un côté, des groupes qui sont des groupes nominatifs, dites-vous, et de l'autre, des groupes réels. Des groupes nominatifs, ça peut être, par exemple, une profession et catégorie socioprofessionnelle de l'INSEE, c'est-à-dire que c'est une norme, une classification, un groupe statistique. Et puis un groupe réel, ça peut être toute autre chose. Ce ne sont pas les membres d'un parti politique, par exemple. Et vous avez là deux façons que vous distinguez très, très fortement pour essayer d'être très clair, Vincent Descombes. Alors là, c'est un point, comment dire, fondamental. Ce n'est peut-être pas dans les sciences sociales telles qu'elles se pratiquent, mais telles qu'elles devraient se pratiquer. C'est de quoi parlons-nous. Et si on reprend l'exemple de Amartya Sen et de sa liste, on voit tout de suite que les groupes auxquels il est fait référence, parce que tout ce qu'il énumère, c'est des ressemblances qu'il a avec d'autres gens. Et alors, dans l'esprit de bien des gens, identité, ça veut dire un peu ressemblance. Si on se ressemble un peu, on n'est pas très identique, mais si on se ressemble beaucoup, on est identique. Et si on se ressemblait totalement, là, ça serait peut-être l'identité parfaite. Alors ça, philosophiquement, ça ne tient pas la route, mais néanmoins, il y a cette idée. Alors, des ressemblances nous donnent-elles des identités collectives ? Certainement pas, ça ne suffit pas. Une catégorie, INSEE, répond à un besoin de classification, peut-être, je ne sais pas, mettons, les gens qui ont tel revenu, ou les gens qui sont nés telle année et qui ont tel revenu. Mais ces gens ne se connaissent pas entre eux, n'ont aucun rapport. C'est une pure classification. Et en dehors du profil établi par un enquêteur, ce groupe n'existe pas. Donc, c'est purement nominal. Mais maintenant, quand Amartya Sen dit « je suis citoyen indien », là, il fait référence à un pays qui a une histoire, qui se distingue d'autres pays autour. Il y a la Chine, etc. Donc, nous changeons complètement de monde et nous avons affaire à un groupe réel puisqu'il a une histoire. Tandis que la catégorie de l'INSEE n'a pas d'histoire. La catégorie de l'INSEE, c'est une liste de gens. Vous dites un parti politique. Un parti politique a une histoire. Tandis qu'un électorat, les électeurs de telle circonscription, c'est la liste à telle... C'est un agrégat statistique. C'est un agrégat. Il n'a pas d'histoire, donc il n'a pas d'identité historique. Il n'y a pas à l'identifier autrement que par les gens qui en font partie. Et donc, il n'y a rien de plus que la liste des individus. Alors que si on prend un groupe réel, vous avez les gens qui en font partie, plus l'histoire de ce groupe. Et les difficultés que nous avons avec le concept d'identité sont en réalité, à mon avis, des difficultés que nous avons avec l'idée d'histoire. attribuer une histoire à des entités qui peuvent être... Donc, si ces identités sont des personnes, nous leur attribuons des biographies. Donc, ces gens changent, mais ces changements sont les leurs. Et donc, il faut pouvoir les identifier. Et il en va de même des groupes. Ils ont une histoire. L'historien peut en parler. Mais le jour où le groupe passe à la première personne, là, il se met à ressembler à une personne particulière, à quelqu'un comme vous et moi, puisqu'il parle de lui-même. Il accède à ce que Durkheim aurait appelé une conscience collective. Et c'est le moment où se pose le problème d'identité collective. Et sinon, il n'aurait que ce que, justement, Durkheim aurait appelé une personnalité. Mais l'identité, ça veut dire qu'on est passé à nous. Alors, ces groupes sont souvent réifiés. Et la critique de réification est également souvent faite dans les sciences sociales. Quand on se met à faire parler, comme un seul homme, un groupe qui n'aurait d'existence, par exemple, un électorat, que, statistique, les commentateurs électoraux ne s'en privent pas de faire parler les électorats tous les jours, ou les jours d'élection, en tout cas, dans les journaux. Donc, c'est un travers qu'on retrouve fréquemment, qu'on retrouve aussi assez fréquemment dans les sciences sociales, qui ne sont pas toujours rigoureuses par rapport à ça. Mais les acteurs sociaux qui se présentent comme les porte-parole de groupes de ce type peuvent aussi avoir un intérêt à parler pour le collectif de cette manière-là, et du coup, en parlant, à faire exister ce groupe. Vous revenez aussi sur cette question qui traverse les sciences sociales depuis longtemps, s'agissant de l'opinion publique, des partis politiques, la formation de la classe ouvrière pour renvoyer à des travaux de Pierre Bourdieu ou de Hippie Thompson, par exemple, Vincent Descombes. Alors, dans la critique sociologique des discours invoquant des groupes et prétendant parler en leur nom, dans cette critique, on doit distinguer deux positions. Nous avons ceux qui contesteront un discours en disant « Vous parlez au nom d'un groupe, mais votre groupe n'est qu'une catégorie statistique. » C'est l'électorat, ou c'est une construction, comme la majorité des électeurs. Le français moyen pense que le français moyen est une construction. Le français moyen a un enfant ennemi. C'est une construction. Et puis, on a une position carrément atomiste ou individualiste au sens des sociologues qui dirait que, de toute façon, il n'y a pas de groupe. C'est une toute invocation de quelque chose qui dépasserait les individus est un leurre, une mystification. Et donc, dans mon traitement du problème, je distingue bien les deux. C'est tout à fait différent de dire « Vous invoquez un groupe, mais si ce groupe était réel, vous auriez le droit de le faire, mais votre groupe n'existe pas. » Ça, c'est une possibilité. Et de dire « Vous invoquez un groupe, et c'est illégitime de toute façon. Je n'ai même pas besoin de savoir si, dans votre cas... » Alors, la question que je retourne maintenant aux uns et aux autres, d'ailleurs, c'est de dire « Mais est-ce que vous acceptez qu'il y ait une histoire de ces gens dont vous parlez ? » Alors, s'il y a une histoire, à ce moment-là, est-ce que c'est une histoire distincte de celle... Est-ce qu'il y a une histoire de France qui n'est pas l'histoire d'Espagne ? Alors, si on me... Oui, bien entendu, ça y est, on a accepté d'identifier des groupes. Et si on les a identifiés, ça veut dire qu'ils ont une réalité spécifique, je veux dire, la réalité du genre de celle des groupes, qui n'est pas évidemment celle des cailloux, des plantes ou des organismes, mais une réalité historique. Une réalité historique est parfois une réalité qui repose aussi sur une fiction juridique, dites-vous. Par exemple, la personne morale. Mais on pourrait aussi dire, s'agissant de la nationalité d'un pays, là aussi, il s'agit d'une catégorie juridique créée par l'État, qui n'a pas d'autre... Parce que les frontières d'un État sont historiquement contestées et contestables. Et en revanche, c'est le droit qui vient fixer les choses, en l'occurrence. Comme pour le cas de la personne morale ? Dans le cas des frontières, le droit vient après les... Les batailles politiques et les batailles. Et donc, c'est le traité de paix fixe. Et ensuite, le droit réclame que ça soit respecté. Donc, le droit n'est pas ici tout puissant. Le fond du problème n'est pas là. Bien entendu, il y a un élément qu'on peut appeler de fiction. Je n'aime pas dire de fiction, parce que... Là, c'est le philosophe qui parle, n'est-ce pas ? Fiction veut dire imagination de quelque chose qui n'est pas le cas, mais qui aurait pu l'être. Comme un roman réaliste raconte une histoire telle qu'elle aurait pu avoir lieu. Et donc, si on dit fiction, ça veut dire dans ce cas, c'est une fiction, mais cette fiction imite, reproduit, fait comme s'il y avait quelque chose de réel. Or là, nous sommes devant une situation tout à fait différente où, à la différence des personnes qui sont en partie des êtres vivants, les sociétés dans lesquelles nous vivons ne sont pas des organismes, n'ont pas de vie naturelle. Ils vivent de notre activité à nous. Mais, est-ce que ça en fait des fictions ? Alors, si on dit fiction, ça veut dire nos sociétés sont des fictions parce qu'elles ne sont pas comme... Elles devraient être pour être des vrais étables sociétés. Mais alors, où sont ces autres sociétés ? Les sociétés réelles sont les nôtres. Et leur réalité implique qu'elles passent par les représentations que les gens s'en font. Mais par fiction, on peut entendre autre chose. C'est ce que vous faites en citant Castoriadis, en pointant le pouvoir d'institution que peut avoir l'imagination en l'occurrence ? Tout à fait. Alors, Castoriadis parle plus volontiers d'imaginaire pour éviter le côté dégradant de l'irréelle fiction. Et en disant que cet imaginaire, ce n'est pas une pâle copie d'autre chose qui serait réelle. Non, cet imaginaire, c'est la source d'une réalité qui s'appuie sur cet imaginaire qui peut être... Je ne sais pas quoi, l'imaginaire... Dans ces exemples chéris, c'est l'imaginaire athénien, mais ça peut être l'imaginaire des Tibétains, ce qui sera tout à fait différent, l'imaginaire américain ou de collectivités plus petites. Et alors, à ce moment-là, l'élément imaginaire veut dire des pensées que les gens ont quant à ce qu'ils sont, d'où ils viennent, que font leurs descendants. c'est là-dessus que l'imaginaire, non pas reproduit ou essaie d'inventer des situations irréelles faute d'avoir des réalités, mais constitue la réalité. Et là, je pense que Castelloni se retrouve et peut-être exprime plus clairement des idées classiques de la sociologie, comme l'idée de représentation collective ou de conscience collective. la société repose sur des idées. Mais ça ne veut pas dire que ça ne rend pas irréelle, ça lui donne la réalité qui est la sienne. Alors, Vincent Descombes, au terme de cette enquête, est-ce que vous êtes moins embarrassé par l'identité ou est-ce que vous êtes toujours assez méfiant sur l'usage de ce mot dans l'espace public aujourd'hui, en particulier dans la politique ? Comme je vous disais, j'étais tenté d'abord de dire on va purifier le langage, on va enlever ces confusions, mais je pense que si on fait ce parcours et si on arrive à dériver l'usage qu'on a dans l'identité collective ou dans être soi-même, si on arrive à dériver cet usage du sens normal et que nous maîtrisons d'identité quand nous disons deux choses n'en font qu'une, alors le mot est sauvé et même on comprend pourquoi il est indispensable. Merci beaucoup Vincent Descombes, je rappelle le titre de cet essai les embarras de l'identité il paraît aux éditions Gallimard. C'était la suite dans les idées Sylvain Bourmeau attaché d'émission Geneviève Méric à la technique aujourd'hui Jean-Guylain Mej à la réalisation Nicolas Berger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada